Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 21 février. Il est 7h30, on est en direct, on est avec vous tous les quarts d'heure ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité. Et ça démarre bien sûr par vos conditions de circulation. Le mercredi souvent c'est un peu plus calme que d'autres matinées. Il y a quand même des ralentissements à signaler, notamment sur la 25, la RN41, la 1, la Roca de Nord-Ouest également en direction de Ouskal. Quelques coups de frein habituels dus à la densité de trafic, soyez prudents sur les routes. Les équipes de la DIR sont intervenues sur les grands axes et voies rapides cette nuit pour saler les routes, pour éviter tout risque de verglas. Car on a eu quasiment des températures négatives cette nuit. On en parle d'ailleurs tout de suite avec vos prévisions météo. Un temps en frais, voire même froid aujourd'hui, mais sec et bien dégagé, un temps en soleil. Et ça y est, le retour du soleil est annoncé pour aujourd'hui et pour 4 ou 5 jours. On aura 5 degrés pour les températures maximales, sous le soleil exactement. Et surtout, on aura un temps bien dégagé, bien ensoleillé, jusqu'à ce week-end au moins. Mais un temps de plus en plus froid, je vous le disais, avec des températures qui approcheront 0 degré lors des prochains jours. On en reparlera bien sûr juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. Dans l'actualité du jour, la réforme annoncée du baccalauréat qui ne plaît pas décidément à certains. Notamment le syndicat SNES-FSU qui a organisé hier une réunion au lycée Gaston-Berger à Lille en conviant des enseignants de plusieurs établissements. À l'arrivée, tous ou presque jugent la réforme et les projets du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, dangereux pour la réussite des élèves. Ces enseignants craignent en effet que ces changements de méthode n'augmentent en fait les inégalités entre établissements et donc entre lycéens. Des actions sont envisagées dans les prochaines semaines pour exprimer leur point de vue. On écoute les explications de la secrétaire nationale du SNES-FSU, Claire Guéville, hier à Lille, donc au micro de Briogorchi. C'est d'abord effectivement la crainte de voir le métier se transformer en autre chose que celui de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on nous fasse faire tout sauf de l'enseignement en fait, de l'orientation, de l'évaluation permanente sur la base de QCM, que sais-je. C'est-à-dire d'être privé totalement de liberté pédagogique, de la liberté de construire nos progressions. Ça effectivement c'est une vraie crainte, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la crainte pour les élèves. En quoi est-ce que ça va favoriser la réussite de nos élèves ? Ce qu'on craint c'est de voir se creuser les inégalités entre les établissements. Dans cette édition également depuis 30 ans, l'Observatoire CTLM publie chaque année une enquête concernant les habitudes des Français en matière d'achat automobile. Les chiffres permettent surtout de relever certaines spécificités dans les régions. 2017 a donc été une excellente année dans les Hauts-de-France avec près de 300 000 véhicules immatriculés. Ce qui en fait tout simplement la deuxième région en termes de vente de voitures neuves après l'Île-de-France. Autre spécificité, 81% des personnes sondées dans la région se déclarent soucieuses de respecter l'environnement grâce à un véhicule plus propre. Là encore, le chiffre est plus élevé qu'ailleurs. Les récents effraient campiques de pollution dans la métropole lilloise expliquant sûrement cette prise de conscience. Le détail au micro d'Idyl Gunaï. On a essayé de comprendre si au fond ces scandales pouvaient avoir un impact important sur la vision qu'avaient les automobilistes des marques impliquées dans ces scandales. Et on voit bien que dans la région Hauts-de-France, la sensibilité à la dimension environnementale est très importante puisque 81% des personnes interrogées dans la région nous disent qu'ils sont attentifs ou très attentifs aux efforts que font les constructeurs justement pour réduire les émissions polluantes. Donc il y a une attente très forte dans la région vis-à-vis des constructeurs justement pour faire en sorte qu'ils présentent, qu'ils proposent des véhicules plus respectueux de l'environnement. Sachant que derrière, les marques qui ont été impactées par ces diesel-guettes, finalement la confiance qu'on met dans ces marques, elle s'érode au fil du temps. Et donc c'est des scandales qui peuvent laisser des traces dans les esprits des automobilistes. Et c'est particulièrement vrai dans la région. 7h33 en direct. En bref, sur le Grand Lille TV, Jean-René Le Cerf, président du département du Nord, et Marie Tonnerre, maire de Neuville-en-Ferrin, sont à l'initiative d'une pétition de soutien au ministre et ex-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin. Déjà une centaine d'élus nordistes ont signé cette pétition qui, je cite, explique que tous ceux qui le côtoient savent qu'ils ne ressemblent en rien à la personne décrite dans certains médias. En bref, toujours un poste de chargé de l'éloignement des étrangers proposé en début de semaine sur le site de Pôle emploi par la préfecture du Nord. Une mission CDD de deux mois portant un polémique et est signalée par des internautes. L'annonce a été retirée, mais requalifiée en juriste spécialisé en droit des étrangers. Daily Jobs, le forum emploi des métiers du numérique, aujourd'hui, cet après-midi, précisément de 14h à 19h à Aura Technologies à Lille. Une quarantaine d'entreprises, essentiellement des start-up, seront présentes pour proposer des emplois ou des stages. Et puis des travaux de modernisation sur la ligne SNCF Lille-Bézieux. 7 km de voies ferrées renouvelées et, en conséquence, 8 passages à niveau fermés à la circulation et des trains remplacés par des cars. Pour tout savoir de ces travaux, rendez-vous sur TER.SNCF.com. Dans le reste de cette édition, d'autres images pour vous montrer près de 250 enfants issus de trois collèges de l'agglomération. Le collège Carnot à Lille, Lazaro à Marc-en-Barrel et Marie Curie à Tourcoing, venus répéter lundi pour la première fois avec la musique de l'infanterie de Lille. Ensemble, ils préparent le concert du 350e anniversaire de la Citadelle, prévu au mois de mai prochain. Un événement organisé autour de chansons françaises et de chanteurs tels que Jean-Jacques Goldman ou Edith Piaf. Mais quelques références internationales aussi avec Michael Jackson, notamment. Le toit harmonisé en symbole de la musique militaire. Le chef de musique de ces répétitions qui dirige la musique de l'infanterie de Lille. Ces explications au micro de Joël Warnot. Il y a des enfants musiciens, ceux qui sortent des clashes-chams et qui font musique étude. Eux sont musiciens, donc ça vient de la musique, donc ça veut aussi chanter, placer leur voix, etc. D'autres qui ne sont pas musiciens, qui apprennent par mimétisme en fait. On leur chante une fois et on leur chante derrière. Donc c'est pas du tout le même travail. Et en même temps, on arrive quand même à faire des belles choses en mélangeant les deux. Donc ça a été tout l'objet de cette répétition-là aujourd'hui. Ce sera l'objet évidemment de la suivante. Mais ça a bien fonctionné, donc je suis assez confiant. On termine avec ce projet de l'association lilloise Houblonouf. Dans les quartiers, notamment en bois blanc, les habitants ont désormais la possibilité de produire leur bière en faisant pousser le houblon chez eux. 85 volontaires sont déjà inscrits et planteront d'ici quelques semaines une racine dans leur jardin. Avec une progression de 10 à 15 cm par jour, le houblon demande assez peu d'entretien, mais permet quand même de récolter au bout de 6 mois jusqu'à 500 grammes de fleurs. Qui plus est, le houblon est une jolie plante grimpante, ornant parfaitement les palissades de nos jardins. Une brasserie locale devrait d'ailleurs voir le jour prochainement à l'île-bois-blanc pour produire cette bière en commun, qui sera ensuite servie lors des fêtes de quartier. D'autres plantations du même type existent déjà à Fives, Moulins et ALM. Explication au micro de Brio-Gorchy. Le projet vient d'une fin d'après-midi d'été sur le terrain des vachés, où on se réunit souvent quand il fait beau pour aller prendre un verre entre amis. Et un copain nous a ramené sa propre bière, la bière qu'il a brassée lui-même. Et à notre grande surprise, on a trouvé qu'elle était juste exceptionnelle pour une bière d'amateur. Et de là est partie l'idée, si on a suffisamment de volontaires pour planter du houblon, on aura suffisamment de houblon pour brasser dans notre quartier notre propre bière. Fin de ce journal, 7h37, rapidement vos conditions de circulation ce matin. Prenez bien les petites infos qui vous concernent pour aller travailler ou conduire les enfants à l'école. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo dans 15 secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...